Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la conjonctive. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive dans laquelle nous allons décrire la conjonctive palpébrale, l'écu de sac conjonctivo et la conjonctive bulbaire. Ensuite on va voir les glandes de la conjonctive, la vascularisation et innervation et finir par une conclusion. La conjonctive est un élément de l'appareil de protection, c'est une muqueuse tapissant la face postérieure des deux paupières. Elle est en continuité avec la peau, la cornée et l'épithélium des conduits lacrymaux. Son étude a plusieurs intérêts. Physiologique, par la sécrétion des larmes. Chirurgicale, car la conjonctive est la principale voie d'abord de chirurgie ophtalmologique. Pathologique, par la pratique des empreintes et des biopsies à but diagnostique. La conjonctive palpébrale est humide, rouge, transparente et brillante. Son épaisseur est de 0,30 mm. On distingue trois segments. La conjonctive marginale de 1 à 2 mm de largeur. La conjonctive tarsale, qui est très vascularisée. La conjonctive orbitaire, mobilée en rapport direct avec le muscle de Muller. La conjonctive palpébrale devient pâle en cas d'anémie. Le cul de sac de la conjonctive est circulaire, continue et permet une liberté des mouvements du globe. On distingue un cul de sac supérieur, inférieur, externe et interne. Chacun possède un feuillet antérieur bulbaire et un sommet. Le cul de sac conjonctival interne est occupé par deux éléments anatomiques particuliers, la caroncule et le repli semi-lunaire. Sur cette coupe sagitale schématique de l'orbite, on voit bien que la conjonctive bulbaire est mince et transparente. Elle est composée de deux portions. Portion sclérale qui s'étend du cul de sac conjonctival jusqu'à 3 mm du limbe cornéen. Elle est séparée de la capsule de tenon par un tissu sous-conjonctival qui constitue un plan de clivage facile en chirurgie. Et puis, une portion limbique qui décrit un anneau de 3 mm de large autour de la cornée. Cette conjonctive devient hypérémie en cas de conjonctivite. Passons maintenant aux glandes de la conjonctive. Sur cette coupe sagitale de la paupière, on voit bien les glandes serreuses, qui sont des glandes lacrymales accessoires. Il s'agit des glandes de wolfring situées entre le tars et le cul de sac conjonctival. Des glandes de crosse situées au niveau de cul de sac conjonctival. Ensuite, les glandes à mucus sont des cellules à mucus dites cellules calyciformes. Ces glandes sont situées au niveau de l'épithélium de la conjonctive bulbaire et nasale. Et enfin, les glandes de enlée qui sont des cellules à mucus, situées au niveau de la conjonctive tarsale. La vascularisation artérielle de la conjonctive est assurée par les artères conjonctivales postérieures. Elles proviennent des artères palpébrales supérieures et inférieures. Ces artères forment deux arcades au niveau de la face antérieure du tars, une arcade interne et une arcade externe. Les artères conjonctivales antérieures proviennent des artères ciliaires antérieures qui sont des branches des artères musculaires, et donnent Des rameaux perforant la sclère qui constituent le grand cercle artériel de l'iris. Des rameaux superficiels qui donnent des branches. Radiaire, pour le plexus péricornéen. Récurrentes sous-conjonctivales ascendantes, pour la conjonctive limbique. Quant à la vascularisation veineuse, elle est calquée sur la distribution artérielle, et on distingue Le réseau conjonctival postérieur qui est drainé par les veines palpébrales puis les veines ophtalmiques supérieures ou inférieures. Les veines conjonctivales antérieures drainées par les veines des muscles droits. En ce qui concerne les lymphatiques, il existe deux réseaux lymphatiques, superficiels et profonds. Au niveau de la conjonctive bulbaire existent deux troncs de drainage. Interne vers les ganglions sous-maxillaires. Externe vers les ganglions prétragiens et parotidiens superficiels. A propos de l'innervation, celle sensitive est très développée, et est assurée par Le nerf lacrymal pour le 1 tiers externe de la conjonctive palpébrale et le 1 demi externe de la conjonctive bulbaire. Le nerf nasal pour le 1 tiers interne de la conjonctive palpébrale et le 1 demi interne de la conjonctive bulbaire. Le nerf frontal pour la partie moyenne de la conjonctive palpébrale supérieure. Le nerf sous-orbitaire pour la partie moyenne du cul de sac conjonctival inférieur. Les nerfs ciliaires antérieurs qui constituent le plexus cornéen. En guise de conclusion, la conjonctive est une membrane muqueuse richement vascularisée qui couvre la surface antérieure du globe oculaire et la face postérieure des paupières supérieures et inférieures. Elle est responsable de la sécrétion du mucus et contient des cellules immunocompétentes capables d'initier et de participer à la réaction inflammatoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !